Leurs visages vous sont peut-être familiers. Ils incarnent aujourd'hui l'espoir du rebond après un licenciement. Comment c'est aussi bas, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Pendant deux ans, Damien Rosin et Guillaume Lallier ont été en première ligne pour sauver leur usine. Au LUD, 185 salariés travaillaient pour Candia. Après leur licenciement en novembre 2015, les deux syndicalistes n'étaient plus revenus. La nostalgie, très peu pour eux. Quand on voit ce qu'il reste et qu'il n'y a plus rien là-dedans, tout est abandon, il n'y a aucune vie par là. Donc ça ne donne vraiment pas envie. Damien et Guillaume affirment avoir tourné la page Candia, un pas qu'ils ont franchi ensemble à la flèche. Depuis février, ils ont ouvert leur boutique d'impression 3D. 20 000 euros investis grâce à leurs indemnités de licenciement. Aujourd'hui, ils sont leur propre patron. Ce n'était pas du tout mon projet. Je voulais faire comme tout le monde, retrouver du travail, les bois d'intérim, etc. Suivre le truc. Mais bon, Damien est venu vers moi, il m'a dit, voilà, moi j'ai un projet, impression 3D. Je ne sais pas ce que c'est. Il m'a montré, j'ai été bluffé. Et là, on est parti s'acheter une machine, une deuxième. Et les voilà qui, un an après, en ont 7. Ceux qu'ils vendent, des objets de déco personnalisés essentiellement, mais aussi des imprimantes 3D. On est loin, très loin des bouteilles de lait, qu'on sait-t-il. Un mois de formation et le bac pro en gestion de Damien leur ont permis de se lancer. Leur entreprise fait maintenant partie d'un réseau. Quand on a envie de quelque chose aujourd'hui, quand on a envie, on peut. Il n'y a pas, et voilà, il faut en vouloir, il faut y aller. C'est sûr que nous, avant à Candia, on travaillait 8 heures, j'en étais terminé. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à, voilà, on peut faire travailler 12 heures, 13 heures, 14 heures. Même la nuit, je me réveille, des fois je pense à des trucs, je me lève, je note. Donc c'est très très long, mais voilà, quand on veut, on y arrive. Les deux trentenaires doivent encore rentabiliser leur société. Pôle emploi leur verse une allocation en guise de salaire. Mais leur pari est déjà réussi. Après trois ans de galère à Candia, Damien et Guillaume ont enfin retrouvé le sourire et le goût du travail.